Interpellations et arrestations, la police et la gendarmerie durcissent le temps contre les hors-la-loi. Le dispositif opérationnel renforcé, c'est la quatrième traque des gangsters, vendeurs et consommateurs de drogue par les forces de l'ordre de Brazzaville, depuis le début de l'opération coup de poing. Une fouille méthodique et persévérante a permis aux policiers et gendarmes de saisir des armes blanches et de démasquer des fabriques artisanales de boissons alcoolisées mélangées à certaines drogues. Je suis très content dans le quartier par rapport à cette opération-là. Parce que vraiment, au départ, c'était compliqué pour qu'on se promène. Même dans la journée, on nous braquait. Mais maintenant, là, vraiment, ça va. Je donne les coups de chapeau à cette brigade-là. Travaillant déjà dans une parfaite cohésion, la police et la gendarmerie de Brazzaville disent leur détermination à appréhender même les bandits qui se réfugient dans les coins les plus réculés de la capitale. Quatrième jour, nous sommes à 179 interpellés, dont 17 femmes, 5 agents de la force publique. Le reste, c'est ceux qui s'en suivent. Je reviens sur le message du procureur de la République. Le parent est responsable de ces enfants. Mais cette fois-ci, nous ne le saurons pas faire. Nous allons traquer et ces jeunes filles qui sont en train de faire la prostitution, y compris les jeunes enfants qui sont en train de sévir dans la ville de Brazzaville dans le cadre du banditisme. Ceux-là, nous allons les traquer. 579 présumés malfrats ont déjà été arrêtés à la faveur de cette opération. Le commandant territorial des forces de police et le commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville ne cessent de solliciter la complicité des populations de tous les quartiers pour que soient dénoncés et arrêtés tous ceux qui ont fait du crime leur mode de vie. Merci. 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 Merci.